... Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ce soir à l'espace Ozone pour cette rencontre avec Axel Kahn, qui vient donc nous présenter son dernier ouvrage, Jean, un homme hors du temps, donc publié chez Stock, un ouvrage donc très personnel, qui concerne Axel Kahn, votre père Jean. Je me disais en venant qu'on aurait pu, évidemment, parler de bien des choses avec vous, à commencer peut-être par la bioéthique qui revient dans l'actualité. Mais j'en ai déjà parlé beaucoup à la radio, à la télévision, et ça va continuer. Bon, alors donc, je vais vous épargner cette corvée, puisque les États généraux ont démarré hier, et c'est un sujet sur lequel vous êtes évidemment tout à fait référent en France, et je pense d'ailleurs que vous y participerez. Mais c'est lié, vous savez, on peut déjà immédiatement évoquer cela. Dans cette fameuse lettre sur laquelle nous reviendrons que m'a laissé mon père avant de se jeter de ce train, cette lettre se termine, chacun le sait, j'ai déjà écrit un livre qui porte ce titre, « Par soi, raisonnable et humain ». Et à partir de là, j'ai passé ma vie d'homme en réflexion à me demander ce que c'était qu'être raisonnable et humain et ce qu'il avait voulu me dire par là. Et en réalité, c'est ça la cause de mon investissement dans les problèmes éthiques. – Donc, médecin, essayiste, président de l'université, marcheur, on s'était vu il y a trois ans, après votre marche à travers la France, où vous aviez traversé des Ardennes jusqu'aux Pays Basques, il me semble, donc, ces pensées en chemin, que vous avez ensuite, d'ailleurs, prolongées par un autre livre racontant une autre traversée de la France, voilà. Mais, donc, ce soir, ce n'est pas du tout pour ça. Nous allons parler de votre père. Donc, vous venez d'évoquer en un mot le drame qui a été celui de sa vie et de la vôtre, et de vos frères et de votre mère, c'est-à-dire son suicide en 1970, je crois, lorsqu'il a décidé de mettre fin à ses jours en se jetant d'un train, quelque part en région parisienne. Donc, c'était il y a 47, 48 ans. Axel Kahn, peut-être la première question, c'est de savoir, à propos de Jean, cet homme hors du temps, dont vous nous expliquerez pourquoi vous considérez que ce titre était le bon, pourquoi vous vous êtes lancé dans cet hommage à votre père, maintenant, précisément, c'est-à-dire presque un demi-siècle plus tard, pourquoi pas avant, pourquoi pas du tout, voilà, pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui vous a poussé ? Et sachant que la fratrie des Cannes, donc vous, Olivier, Jean-François, les trois frères, l'un est malheureusement décédé, c'est Olivier, et Jean-François, donc, évidemment, vous a suivi dans cette aventure d'écriture, même s'il n'a pas signé ce livre, il en a simplement réalisé la post-face. Voilà, pourquoi, donc, qu'est-ce qui, tous les deux, et surtout vous, avez, donc, pourquoi avez-vous décidé aujourd'hui, de nous offrir ce texte ? Tout d'abord, cela n'est pas un hommage à cet homme qui est mort le 17 avril 1970. C'est quelque chose de plus étrange, de plus ambitieux. C'est une tentative de redonner vie à un homme que j'ai vu en pièce. Et la raison pour laquelle c'était une nécessité, dont je ne savais comment, d'ailleurs, la réaliser, est que le 17 avril 1970, les gendarmes m'ont demandé de venir reconnaître le corps dont la dépouille a été retrouvée sur la voie. C'est que, quoique le plus jeune de mes deux autres frères, des trois fils Cannes, je suis médecin, d'une part, j'ai 26 ans à l'époque, et surtout que Jean Cannes m'a laissé une lettre, j'y ai fait allusion. Je reconnais le corps, je reconnais le corps. Et c'est celui d'un homme en pièce dont toute la tête et le visage a éclaté sur le rail. Très difficile de le reconnaître. Il n'y a pas d'ambiguïté, quand même. Or, je l'ai vu une semaine auparavant, comme il est, il y a des photos de lui très peu avant sa mort. Un homme qui n'a pas 54 ans, qui est en bonne forme, souriant, avec son grand front, ses cheveux fins, ses yeux brillants, châtains. Je me rappelle son attention jamais démentie à ce que je lui racontais, la manière dont il orientait mon analyse, par petites bribes, par petites touches. Et ce que j'ai laissé une semaine auparavant n'a rien à voir avec cet homme en pièce. Et il ne m'est pas possible d'en rester là. Et donc, tout part d'une révolte totale et absolue. Je ne veux pas en rester là, mais je ne sais pas quoi faire. Et j'ai plusieurs projets qui ne m'ont pas abouti. L'un d'entre eux, toujours pour essayer de lui redonner vie, de reconstituer l'unité d'un être, c'est de m'engager dans un dialogue posthume avec lui. Car, on ne le voit pas dans ce livre, on en reparlera, mais je suis loin d'être toujours d'accord avec lui. Il est spiritualiste, je ne le suis pas. Il est tenté par l'ésotérisme, il me fait rigoler. Je suis totalement agnostique, sans doute, il croyait à quelque chose. Je ne sais trop quoi, mais c'était compliqué. Donc, nous avions des différences considérables. Mais je n'ai pas pu aller au bout de ce projet parce qu'après que j'avais discuté et critiqué telle ou telle prise de position de Jean Monpère, figurez-vous qu'il ne pouvait pas me répondre à mes critiques. Et donc, c'était très déloyal. Et donc, je me suis arrêté là immédiatement. Jusqu'au moment où la solution s'est inventée, s'imposée à moi, je peux le faire quand même et de la seule manière qu'on peut le faire, sans doute. Et d'ailleurs, Kamel Daoud en a eu l'idée en même temps que moi. Kamel Daoud a publié quelques mois avant... Vous parlez de Meursault, la contre-enquête ? Non, pas Meursault, la contre-enquête. Zabor. Zabor, les psaumes. Les psaumes. Dans son dernier livre, Kamel Daoud traite d'un jeune homme lunaire qui a l'impression que tant qu'il écrit sur les vieux qui vont mourir, alors il ne meurt pas. Et par l'écriture, seul, il peut tenir le village en vie. L'écriture, la littérature, seul, est capable de lutter contre la mort. Or, cela fait très longtemps que je suis persuadé qu'après la mort, il n'y a rien que la pensée des autres. Et quel est le support évidemment privilégié de la pensée des autres, de la mémoire, sinon la littérature ? Donc, je vais réaliser ce projet, je vais enfin pouvoir reconstituer mon père pour l'accompagner dans la mort et faire mon deuil, en réalité. Je n'avais jamais pu faire ce deuil en le faisant vivre. Et alors, avant même que vous me posiez la question, un point, pour quelles raisons c'est lui qui parle ? Eh bien, à partir du moment où le but de cette entreprise, ce but prométhéen, est de le faire revivre, je ne peux pas parler de lui, on parle d'un mort. Il faut que ce soit lui qui parle. Si c'est lui qui parle, alors évidemment, il ne peut qu'être vivant. Voilà exactement ce qu'est ce livre. Et dernier point dans cette fameuse lettre, la lettre qui se termine par soit raisonnable et humain, elle commence par une injonction terrible, pas une injonction, une notation. Cher Axel, tu es sans doute de tous le plus capable de faire durement les choses nécessaires. Eh bien, parmi la première chose dure qu'il était nécessaire que je fasse, il y a eu de reconnaître ce corps en miettes. la deuxième Vous étiez médecin. Vous étiez médecin. La deuxième est de redonner vie, de reconstituer l'unité d'un père à travers ses débris d'hommes. Alors évidemment, il y a beaucoup de difficultés à lever puisqu'il faut lui donner la parole. Si vous lui donnez la parole, il faut évidemment que ça soit juste, que ça soit crédible. Vous aviez des sources puisque votre père est un homme qui a beaucoup écrit. Donc il avait des carnets, il a écrit énormément de lettres, énormément de carnets, il a publié aussi. C'est un homme qui était prolixe. Parfois d'ailleurs jusqu'à l'obscurité, ça vous en dirait un mot parce qu'il était extrêmement intellectuel et il intellectualisait beaucoup les choses. Parfois, il n'évitait pas de tomber dans l'intellectualisme. Voilà. Effectivement. Vous avez cité dans le livre certaines pages où parfois en lisant quelques phrases on se gratte un petit peu la tête parce qu'on se dit quand même c'était pas tout à fait pas tout à fait net. Peut-être c'était net dans sa tête certainement d'ailleurs. Alors vous avez beaucoup réfléchi à ce que vous deviez lui faire dire et en fait vous racontez sa vie dans sa voix c'est ça qui est intéressant en vous basant sur quoi au fond ? En vous basant évidemment sur vos souvenirs mais vous étiez très jeune, vous êtes né en 44 vous racontez toute la vie de votre père qui lui était né en 1915 donc pendant la guerre en 1916. Il a été conçu lors de la première permission de son poilu de père juste avant l'offensive de Champagne. Donc toute la période 1916-1944 vous en êtes réduit à la restituer à l'imaginer et à la documenter et puis vous avez reçu le secours un petit peu de votre frère Jean-François qui vous a accompagné dans l'écriture de ce manuscrit au fond comment avez-vous procédé à partir de quelles sources donc et quelle part ont occupé ces différentes sources dans la conception de ce livre ? Les circonstances ont fait que quoi que le Benjamin de la fratrie je me suis révélé être l'héritier un peu de la famille c'est-à-dire que c'est vers moi que toutes ces sources ont convergé. j'ai eu bientôt tous les écrits de mon père des milliers de pages 3000-4000 pages j'en sais rien une partie qui avait été tapée à la machine à des fins d'édition par sa dernière compagne il en a eu Josette Josette je crois Josette absolument son seul vrai amour en réalité et pas votre mère c'est ça qui est non ma mère est l'une des innombrables de femmes qui l'a connue mais c'est la mère de ses enfants quand même voilà ah oui je sens des mouvements divers dans la salle on reparlera du lien parce que c'est important naturellement on ne peut pas parler de cet homme sans parler de votre mère Millette Camille dit Millette voilà femme et pour nous tout à fait extraordinaire également je n'en parle pas parce que c'est Jean qui en parle il est le seul il en parle beaucoup d'ailleurs oui la rencontre les enfants la vie ensemble voilà donc comment j'ai été informé il y a eu tout cela il y a eu aussi énormément de documents de photos qu'il avait avec lui que j'ai essayé de réinterpréter j'ai eu de nombreux témoignages compte tenu de cela beaucoup de ses amis m'ont contacté pour me parler de lui beaucoup d'anciens élèves il a eu énormément il était professeur on y reviendra et ses élèves lui ont voué une dévotion considérable souvent certains sont célèbres aujourd'hui un psychanalyste extrêmement tendu il considère que c'est l'homme qui les a fait naître une deuxième fois à eux-mêmes ce qui était exactement le but de Jean-Cannes et puis bien évidemment une fois que j'ai eu tout cela j'ai entrepris l'exercice qui laisse des traces aujourd'hui qui a consisté à entreprendre de me quitter moi-même pour habiter mon père à essayer d'abandonner totalement autant que je le pouvais ma personnalité mes jugements mes analyses pour me glisser dans ce que j'avais cru comprendre de la personnalité de Jean mais voyez-vous à partir du moment où c'est Jean mon père qui parle lui il n'ignore rien de sa vie mais moi dans la réalité qui tient la plume qui tapote sur le clavier j'ignore quand même pas mal et alors qu'est-ce que je fais et bien je fais du roman évidemment il y a tous les trous tous les blancs sont romancés je vais prendre un exemple qui fait sourire quand je parle du dépucelage de mon père jamais un homme ne parle à ses enfants surtout à cette époque vous pensez donc des conditions de son dépucelage vous imaginez bien donc c'est totalement inventé et puis il y a des autres épisodes comme cela quand je rencontre raconte les épisodes de sa première rencontre avec l'inénarrable Gurdjieff évidemment j'invente tout je me suis énormément informé sur le dit personnage mais j'invente tout la première rencontre avec René Dommal cet homme prodigieux lunaire qui est une personnalité extrêmement forte voilà je l'ai inventé aussi etc etc et il s'est passé un phénomène très singulier c'est que comme ces gens qui ont raconté son histoire y compris avec la partie romancée qui remplit les blancs et qui a été apportée par son fils l'image de Jean que j'ai maintenant n'a plus de blanc l'image de Jean c'est celle-là je n'ignore plus rien de la vie de Jean puisque lorsque je l'ignorais j'ai comblé le manque je souhaite d'ailleurs bon courage à celui qui voudra se repencher sur la vie de Jean Kahn parce que voilà vous avez placé la barre oui parce qu'en réalité on ne voit pas l'épaisseur du trait entre ce qui est de l'histoire et ce qui est de l'interprétation et de l'invention il le fallait ce qu'il faut dire puisque donc le titre Jean un homme hors du temps laisse penser que vous faites l'histoire de votre père en réalité c'est l'histoire d'une famille que vous faites d'ailleurs la meilleure preuve c'est que les premières pages c'est un arbre généalogique qui est d'ailleurs très utile je m'y suis très souvent reporté en lisant en revenant parce que l'arbre généalogique de la famille en s'en tenant simplement aux parents grands-parents oncles et tantes est relativement compliqué pourquoi c'est si compliqué d'ailleurs pourquoi c'est si compliqué c'est si compliqué moi je me rappelle il y a quelques temps l'une de mes petites filles qui était amoureuse est venue me voir pour me demander un peu comment ça se passait les relations entre les garçons et les filles quand j'étais jeune et elle avait l'air de me dire évidemment tu sais papy les choses ont beaucoup changé maintenant les garçons et les filles se connaissent facilement je n'ai pas voulu la détromper mais du temps de mes grands-parents c'était exactement pareil déjà et en particulier dans ma famille toutes les femmes ont eu plusieurs lits et ont fait des enfants dans tous les lits et par conséquent c'est une famille d'une extrême complexité à commencer par blanche à commencer par blanche dites qu'il est blanche quand même voilà et mon père a des traumatismes considérables un des traumatismes il faut que je le dise dites-le c'est Maurice et oui Jean a un oncle qu'il adore Jean est dans une famille extrêmement bourgeoise très riche ils habitent si vous connaissez Paris à côté du parc Monceau dans le 8ème arrondissement il y a 5 domestiques dans une suite vraiment quelque chose des biens considérables qui vont être perdus à la crise de 29-33 en Europe mais il garde une belle aisance et il a sa maman a un frère donc c'est son oncle qui s'appelle Maurice qui est un homme magnifique d'une beauté à couper le souffle il est gay il est brillant tout le monde dit qu'il a des succès féminins absolument incroyables il prend son petit neveu Jean il le jette en l'air et pour Jean l'homme qu'il espère devenir un jour c'est Maurice puis un jour Maurice il ne le voit plus il ne le voit rien voilà il ne sait pas trop et puis en triant les papiers de sa maman alors qu'elle doit déménager il voit le poteau rose Maurice c'est son grand frère Blanche quand elle avait 17 ans s'est fait engrosser par son patron parce qu'elle était à l'époque une cousette et son tailleur belge lui a fait un enfant qu'elle a mis au monde juste à ses 18 ans le mariage n'a pas duré et puis elle est devenue la maîtresse de ce riche bourgeois André Kahn ensuite André Kahn était un homme bon bon il n'avait pas une affection extraordinaire pour son beau-fils que voulez-vous mais il n'était pas méchant et Blanche n'a pas voulu pour les raisons de la respectabilité bourgeoise la sacro-sainte respectabilité bourgeoise dire à ses enfants qu'il soit dit d'abord qu'il soit dit d'abord qu'André avait épousé une femme divorcée qui avait déjà un enfant c'était même une infamie alors c'était toujours plus une infamie que André Kahn comme son nom l'indique lui il était juif ma grand-mère pas du tout et quand les parents d'André Kahn ont appris que leur fils il voulait épouser une femme divorcée mère d'un enfant et qui était goye alors je peux vous dire ça ça a vraiment été quelque chose c'est vraiment un fort moment de l'histoire de la famille ça bon donc elle l'avait caché et quand mon père apprend ça il apprend également les circonstances de la mort ce beau garçon ce garçon brillant et tout lors des années folles il a connu les années folles il a connu les femmes il a connu l'argent il a connu les voitures il a connu le jeu et il a perdu énormément et il a fait beaucoup de dettes il a fait beaucoup de dettes et sa vie était menacée par ses débiteurs et André Kahn quand même il a épongé la dette mais dans la bourgeoisie on peut pas faire ça mon gars tu vas te faire oublier et où se fait-on oublier à l'époque ? aux colonies il part donc aux colonies et en 1930 il écrit d'Elisabethville donc c'est au Gabon je crois non c'est au Congo au Congo Elisabethville c'est au Congo Libreville au Gabon Elisabethville au Congo et il est proche du fleuve Congo et il écrit donc à sa mère comment vas-tu grande soeur c'est bien ainsi que tu veux que je t'appelle n'est-ce pas petite maman ? la lettre est déchirante et puis il annonce un jour quand je serai capable de maîtriser mes démons je reviendrai vous voir et peut-être me recevrez-vous sans tuer vos gras comme le fils prodigue parce que vous voyez ce que je n'aimerais pas c'est mourir loin de tout loin de ceux que j'aime comme ça seul comme un chien il s'embarque sur le fleuve Congo et on ne le retrouve pas il meurt là-bas seul loin de tout comme un chien des fièvres enfin comme souvent les colons et comme mon père se rend compte que son grand frère a été abandonné et qu'on l'a laissé mourir comme cela au loin seul comme un chien il en est pour sa vie totalement bouleversé totalement bouleversé et il en voue une haine totale définitive absolue à sa mère jamais il ne lui pardonnera mais c'est un homme de devoir c'est un homme qui en permanence est persuadé qu'une loi dit ce qu'un homme doit faire ce qu'il ne doit pas faire j'ai écrit un livre qui s'appelle un type bien ne fait pas ça un jour que j'avais fait une bêtise mon père m'a dit tu sais Axel un garçon bien ne peut pas dire ça un garçon bien il y a ce qu'un homme bien peut faire et un homme bien s'occupe de sa mère et il s'occupera toujours de sa mère avec un total complet absolu dévouement cette mère qu'il méprise et qu'il est c'est donc un élément fondamental et donc pour expliquer ces éléments de famille il faut que je raconte tout ça la mère de Blanche mémé joue un rôle fondamental dans la vie de Jean et dans la famille donc je raconte un peu ça vous racontez vous racontez l'histoire de Maurice qui est effectivement tout à fait tragique et fondatrice il y a des histoires plus gaies dans l'histoire oui il y a notamment l'histoire tropatique de la tante Simone alors je pense en particulier à la tante Simone vous voulez que je vous raconte un peu la tante Simone dont les histoires matrimoniales sont absolument incroyables voilà je vais vous raconter en trois minutes c'est l'histoire d'un mariage platonique je peux vous raconter en trois minutes quatre minutes quatre minutes oui oui vous avez le temps la tante Simone est confite en dévotion c'est une grenouille de bénitier elle est d'une riche famille Péan ceux qui connaissent s'il y a des médecins parmi vous Péan était un chirurgien il y a encore des instruments chirurgicaux qui sont l'écarteur de Péan la pince de Péan et donc c'est cette famille là mais c'est une branche plutôt ruinée et drame épouvantable en 1922-1923 Simone est obligée de travailler et donc elle n'est pas dotée et une fille qui n'est pas dotée pour se marier c'est pas coton alors elle est tout de même ambitieuse d'abord il y a un noble de vieille famille qui lui fait la cour et elle en est fort amoureuse les parents l'envoient au Mali pour l'éloigner de cette dulcinée et font tout pour que le mariage soit rompu et pendant qu'il est au Mali elle rencontre un homme un peu petit qui est le frère de Blanche donc l'oncle de Jean Can qui s'appelle Jacques un fils d'artiste qui commence à lui faire la cour et elle se laisse faire la cour mais elle le trouve tout de même bien petit donc ça va pas très loin de toute façon elle défend sa virginité avec une vigueur extraordinaire et puis bon c'est fini avec son oublio après elle voit arriver dans un cercle de jeu Roger Roger elle voit arriver Roger Roger c'est un capitaine de cavalerie en habit de capitaine de cavalerie il sentait bon le sable chaud il avait les yeux bleus il regardait vers l'horizon c'est le plus beau de tous les capitaines de cavalerie que Simone ait vu une histoire d'amour commence formidable ils décident de se marier malgré l'opposition des parents qui sont des industriels ils vont pour bénir leur mariage le faire bénir à Chartres pour Notre-Dame de Chartres et puis deux trois jours avant le mariage la robe de mariée est décidée on est allé publier les bancs ils sont allés à la mairie à l'église le curé tout est prêt Roger meurt sans doute assassiné par ses parents parce que les parents avaient peur qu'il y ait une déperdition une prise de l'entreprise familiale dans cette affaire là maquillée en accident de voiture maquillée en accident de voiture voilà donc c'est absolument tragique et elle est toujours avec son petit Jacques et elle dit bon ben j'ai perdu mon homme j'ai perdu Roger mon vieux vieil amoureux platonique là on va jamais deux cent trois et elle décide de mettre fin alors la mère de Jacques la mère de Blanche la fameuse mémé dont je vous parlais est une femme absolument extraordinaire d'une méchanceté à d'une autre pareille et les relations entre Simone et celle qui deviendra et finit sa belle-mère sont exécrables et elle dit à son Jacques écoute ta mère veut nous inviter pour Pâques on y va ils y vont et là au milieu du repas glacial absolument glacial Simone se lève et elle dit bon ben écoutez madame maintenant ça fait bien ça fait quatre ans qu'on se connait avec votre fils Jacques je sais que vous voulez pas qu'on se marie mais quatre ans ça suffit donc ou bien on se marie ou alors c'est fini elle espère que ce sera fini c'est impossible que l'horrible mégère mémé accepte cette femme imprévisible se lève sort elle ramène une espèce de cahier qu'elle lance à travers la table c'est le livret de famille et bien faites ce que vous voulez vous lui achèterez ses chemises maintenant et il se retrouve dehors alors ils sont bien emmerdés Simone c'était pas du tout ce qu'elle avait prévu elle dit écoute mon pauvre Jacques on est un peu coincé si tu veux qu'on se marie et bien on va se marier mais tu me connais pour moi les jeux du corps c'est uniquement pour avoir des enfants on peut pas avoir des enfants c'est encore la crise tu vois on va d'abord loger chez ta mère c'est abominable donc si on se marie les choses sont claires nous n'aurons aucun contact charnel aucun ils se marient ils vont passer leur nuit de noces dans une maison qui m'appartient maintenant dans le lit où je dors maintenant et dans ce lit un glaive entre eux voilà et dans ce lit la nuit de noces c'est un peu triste tout net il se passe rien absolument rien et pendant trois semaines le voyage de noces continue il se passe rien ils rentrent à Paris effectivement ils sont obligés d'habiter chez la belle-mère c'est horrible c'est abominable un soir où ils en ont ras-le-bol ils sont partis l'horrible femme fait changer tous les verrous et quand ils rentrent le soir ils peuvent pas rentrer chez eux ils vont dormir à l'hôtel et là Simone dit à Jacques écoute Jacques ça va bien maintenant je rentre chez ma mère et il y a donc Jacques chez mémé il y a Simone chez ses parents André le beau-père essaye d'arranger les choses et s'arrange pour que l'horrible mémé parte en villégiature dans sa possession de campagne là où s'est passé le voyage de Noce et ce qui est ma maison maintenant à Mussy à Mussy-sur-Seine donc entre la Bourgogne et la Champagne absolument et alors c'est bien parce que les époux vont pouvoir se revoir etc et donc on va faire une petite fête même si c'est pas on va dire extrêmement chaud d'un point de vue charnel ça n'est pas torride vous l'avez compris mais alors il n'empêche qu'ils s'aiment bien quoi ils se connaissent depuis un peu longtemps et Simone rentre de son travail elle a oublié de travailler Jacques qui a fait un tour rue Daguerre ou une rue commerçante il a son petit chapeau il a son petit filet à provision et quand Simone le voit il est là sur le banc il pleure à chaudes larmes il a le chapeau de travers petit homme de rien du tout mais qu'est-ce que t'as mon chéri ? ben écoute monte les quelques marches c'était un très bel appartement le grand-père était un peintre célèbre Simone rentre l'horrible mémé en partant a tout dévasté elle a arraché les papiers peints elle a arraché les tentures elle a arraché tous les fils électriques elle a fait déménager la totalité des meubles la totalité de la batterie de cuisine il reste rien 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 il reste heureusement la chambre du couple alors bon après avoir beaucoup pleuré etc ils vont se coucher et là Simone dit à Jacques écoute mon pauvre Jacques si la seule chose qui peut te consoler c'est ça et bien vas-y et le mariage est consommé et ça sera un couple extraordinaire un couple magnifique parce que là Jacques se révèle voilà Jacques se révèle voilà bon alors vous avez bon alors revenez un petit peu à votre père parce que vous êtes un petit peu égaré je disais je disais que c'était un livre sur votre père mais que c'était aussi un livre de famille vous le racontez très bien d'ailleurs dans le livre je signale que dans le livre c'est un petit peu plus enrobé tout ça vous le dites pas tout à fait comme ça mais en fait c'est tout à fait la signification mais enfin vous vous concentrez évidemment sur votre père sur sa d'abord sur sa jeunesse puisque vous ne connaissez pas et alors il a une jeunesse ça m'a intrigué que vous ayez appelé ce livre un homme hors du temps parce qu'au fond c'est pas tout à fait le cas c'est à dire qu'il est au contraire à la fois dans la France de l'immédiate après-guerre il est très c'est un militant très précoce du parti communiste même d'avant-guerre parce que oui d'après-guerre après la garde de Colombie alors ce qu'il faut dire c'est que vous avez parlé d'une famille très riche mais il va se révolter contre la bourgeoisie à 15 ans il adhère à la section française de l'international communiste il devient un militant communiste très précocement et donc il vit une période qui est quand même très animée de notre histoire collective il fait le coup de poing avec les négfagistes les contre-manifestations alors pourquoi pourquoi un homme hors du temps parce qu'au contraire il m'a semblé que c'était oui mais ça plus loin dans le livre on le comprend bien mais expliquez-nous quand même je vais vous expliquer bah oui tout de même on le comprend bien et je vais vous dire pourquoi mon père essaye de faire le point de ses convictions profondes les convictions profondes de Jean Kahn qui est très marqué par le surréalisme un peu par la philosophie de Nietzsche c'est que l'essentiel de l'humanité vient dans l'aptitude de cette humanité d'avoir des fulgurances créatrices c'est dans la fulgurances créatrices que réside ce qu'il y a de plus admirable dans l'humain et cette fulgurances créatrices et Nietzsche le disait déjà ça renvoie aussi à la parole à l'écriture automatique des surréalistes cette fulgurances créatrices ne peut qu'être contrainte atténuée presque castrée par tout ce qui est mesure par les chronomètres par les mètres par les pesées tout cela c'est un danger pour ceux qui ne doivent connaître aucune limite dans sa liberté et il dit à un moment donné je ne peux vivre ailleurs que dans mon temps et il vit totalement dans son temps mais je refuse totalement que le temps me soit compté je veux que le temps soit celui où je suis où je m'insère mais que je n'en vois jamais les limites que je n'en perçoive jamais l'écoulement la seule dynamique de ce que je suis en tant qu'être en tant que corps c'est dans cette explosion créatrice que cela doit figurer or vous ne chronométrez pas ce qui fulgure bien évidemment il ne l'imaginait pas maintenant on fait des millimillimillimillisecondes mais il n'imaginait pas cela et donc il est totalement opposé à l'approche positive et scientifique de l'essentiel de l'homme c'est au point que quand il se penche sur les deux plus jeunes de ses fils le chimiste Olivier Kahn un bordelais professeur à Bordeaux 1 et moi-même le médecin qui déjà est intéressé à commencer à faire son doctorat en sciences il nous dit mes enfants vous êtes des scientifiques et sans doute il est fier qu'on réussisse bien à l'école mais il nous dit faites attention quand même c'est pas dans vos sciences là que réside l'essentiel de l'homme ne vous trompez pas l'essentiel de l'homme c'est dans ce que vos instruments de mesure vos approches votre rationalité ne pourra jamais circonscrire et donc de ce point de vue là il est hors du temps et il se sent plus proche d'ailleurs de votre frère aîné oui parce que de ce côté là Jean-François n'est pas du tout un scientifique ça va bien alors il y a ce que vous dites et il y a aussi cette conception qu'il a qui d'ailleurs lui fera quitter le parti communiste c'est un esprit libre donc il supporte assez mal l'embrigadement l'encasernement même s'il est profondément convaincu des vertus du socialisme et puis également il a conscience qu'il faut ce qui lui plaît au fond c'est cette idée qu'il faut une avant-garde pour les masses il y a des élus il y a des élus je pense qu'il doit il doit penser qu'il en fait partie à travers ses fulgurances à travers cette envie cette recherche d'absolu qu'il a comment avez-vous perçu vous cet aspect de votre père cet élitisme je vais vous répondre en deux temps premièrement il est vidé du parti communiste en 1947 dans des conditions là aussi assez drôlatiques pas le temps de les raconter mais il est en rupture avec le parti communiste et il est en rupture depuis un moment très très fort il est évidemment mobilisé en 1939 il est dans les chars le parti communiste lui a demandé de faire l'école des élèves officiers c'est ce qui a été demandé à tous les intellectuels de ce sens là par le parti communiste et donc il est élève officier de cavalerie les chars blindés mais il n'a pas son permis de conduire mais il n'a pas son permis de conduire il ne sait pas conduire un char de toute façon avant même qu'il ne soit vraiment au point formé sa troupe ne fait que battre en retraite ils ne sont jamais engagés il ne fait pas la guerre du tout il fuit en permanence il fuit et puis quand il est à Châteauroux la troupe s'est arrêtée il y a un rassemblement de plusieurs milliers une dizaine de milliers de personnes on a mis un grand haut-parleur et il y a le maréchal Pétain qui annonce l'armistice mon père pleure et puis il reste à Châteauroux à bout de temps avant d'être de continuer la route vers le sud jusqu'à Toulouse où il est démobilisé et là il traîne dans la ville et en allant boire une bière à un café on est donc à ce moment-là vous voyez le 22 juin 1940 Radio Londres n'a pas encore été interdit il entend une voix cette voix fulgure réellement elle elle dit les forces n'ont pas encore donné qui chasseront l'envahisseur il ne faut pas rendre les armes c'est le général de Gaulle je ne dis pas le 18 juin parce que l'appel du 18 juin a été très peu entendu mais il a ensuite fait plusieurs déclarations et Jean écoute en direct la déclaration du 22 juin et là immédiatement il repère ce qu'est la voix qu'il faut emprunter et il devient de ce moment-là et jusqu'à sa mort d'une totale complète absolue fidélité à de Gaulle et donc évidemment il y a alors en 44 45 on peut être communiste encore égoliste mais en 47 ça n'est plus possible c'est le RPF c'est au contraire la période où de Gaulle est un anticommunisme absolument fulgurant et où de Gaulle est dénoncé par les communistes comme un valet de l'impérialiste et un apprenti dictateur donc c'est évidemment plus possible et donc il se sépare tout à fait tout à fait naturellement et il restera par ailleurs un gaulliste de gauche mais pour répondre à votre deuxième question pardon après une scène quand même assez cocasse puisque il était exclu par une secrétaire de section qui était amoureuse de lui oui voilà alors l'histoire est vraie pardon je vous ai coupé j'étais pas à la réunion de cellules donc je l'ai inventé aussi mais l'histoire en gros est vraie il est un intellectuel l'intellectuel le camarade Jean des Certaines Jean-Cannes des Certaines dans une dans le septième arrondissement c'est là où il travaille à l'école et la secrétaire de section c'est Lucienne Lucienne est un professeur d'histoire solide etc solide un peu moustachu un peu maflue etc et elle a des pensées qui vont très loin dans la manifestation de la camaraderie vis-à-vis de mon père mon père n'a jamais dit non de sa vie à une femme il n'est pas farouche voilà sauf tout de même à une femme du physique de Lucienne et donc là il ne s'est pas laissé faire et la camarade de section elle n'est pas très contente et puis c'est le début 47 c'est le début des purges staliniennes et notamment un très célèbre patriote hongrois qui est au pouvoir qui a des fonctions importantes en Hongrie est accusé d'être un traître à la patrie une vipère lubrique et il va au cours du premier des procès stalinien unique il va être pendu et tout le parti communiste français crie véritablement à la mort après ce traître or mon père le connaît il s'est réfugié en Europe il a fait la guerre d'Espagne il a été à un moment donné au camp d'Argelès par lequel papa passera également prisonnier et il sait que c'est pas vrai il sait que c'est un patriote que c'était un antifasciste qu'il s'est battu il sait que tout ça n'est pas vrai alors il va à la section il sait très bien ce qui va se passer mais il faut partir avec les formes et il commence à dire camarade je vous propose je vous propose de voter une motion dans laquelle nous allons nous opposer à ce qui s'est passé à la condamnation unique de notre camarade hongrois et nous allons manifester notre solidarité envers lui alors Lucien se lève le camarade le camarade Jean-Cannes Deschertaines ce fils de la bourgeoisie juive qui nous inquiétait déjà montre que nous avions des raisons d'être un quelque peu inquiets il vient de manifester quelles étaient les forces qui l'habitaient depuis extrêmement longtemps ne voilà-t-il pas qu'il vient d'appeler à notre clémence une vipère lubrique un hérisson à poil un traître à la cause un traître au prolétariat le camarade Cannes ne peut pas rester plus longtemps parmi nous camarades je vous propose de voter une motion demandant rapidement l'exclusion du camarade Jean-Cannes et donc voilà Jean-Cannes quitte le parti communiste français octobre 1947 alors je vous ai coupé quand même je vous ai coupé vous étiez en train de parler de son élitisme oui je parlais de l'élitisme depuis qu'il a presque 15 ans on va dire 14-15 ans Jean-Cannes est persuadé qu'il existe quelque part dans la nature une loi dans ses écrits la loi revient la nature doit secréter une loi qu'il est très difficile d'identifier et que seuls les élus peuvent identifier seuls les initiés peuvent identifier et c'est cette loi qui indique quelle est la voie qu'il faut emprunter et vous l'avez très bien vu quand il devient communiste comme il ne sait pas compter il ne connait rien à l'économie politique il n'a jamais lu le capital et à mon avis il n'y comprend rien mais l'idée d'une avant-garde éclairée du prolétariat ça ça lui va très bien l'idée des évangiles le Christ et les apôtres ça lui va très bien il lira les évangiles tout le temps et il est tenté par le cas il a toujours d'ailleurs l'apocalypse dans son veston il a un évangile avec lequel il est mort qu'on a retrouvé dans son veston sur la voie qui est un évangile avec les cartes évangélistes et l'apocalypse de Jean qui était l'un des textes qui l'annotait un petit texte fétiche qu'il connaissait par coeur qu'il connaissait absolument par coeur et c'est la raison pour laquelle cette loi il va la chercher toute sa vie politiquement ça sera de Gaulle ça il ne va pas changer mais ensuite ça sera la psychanalyse le surréalisme d'Omal à un moment donné René d'Omal et puis ça sera l'ésotérisme l'hindouisme à travers René d'Omal le gourou Gurdjieff qui jouera un rôle extrêmement important il sera l'un des fidèles du mouvement Gurdjieff etc etc et donc ça c'était vraiment une grande caractéristique une explication de la vie de la pensée de Jean Kahn je voudrais que vous évoquiez rapidement trois aspects de sa vie la première c'est le pédagogue parce qu'on ne l'a pas dit mais Jean Kahn a fait une carrière de professeur dans un cours privé du 7ème arrondissement de Paris où il est entré comme vacataire et ensuite il est devenu une sorte de directeur des études donc il a fait une sorte de progression parce qu'il était très doué pour la pédagogie donc quel pédagogue fut-il très novateur d'après ce que vous écrivez effectivement les preuves sont intéressantes puisque beaucoup de ses anciens élèves lui doivent d'avoir été ce qu'ils ont été la carrière qu'ils ont faite et les pensées qu'ils ont eues aussi le mari vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure quel mari fut-il puisque c'était très important pour lui d'être un bon mari et en même temps il a toujours su qu'il était peut-être très prenable sur ce voilà sur cet aspect-là en tout cas les femmes étaient prenables voilà oui et puis et puis dernièrement peut-être le plus important puisque c'est au fond c'est tout votre livre c'est quel père fut-il voilà quel genre de père il a été et ce que vous lui devez voilà peut-être le pédagogue d'abord alors je vais traiter ensemble le pédagogue et le père car c'est lié et je vais commencer par les femmes oui vous êtes d'accord qu'il parle encore des femmes oui donc vous allez nous parler de Solange de nous on parle je parle de la petite histoire de Josette de mon père très tôt écrit sur la pulsion sur sa libido exacerbée sur la pulsion sexuelle il appelle ça il appelle ça mes chiens et il dit à un moment donné à quoi cela servirait-il que j'essaye de maîtriser mes chiens ils continueront de tirer et de toute façon c'est eux qui gagneront et donc en réalité il ne résiste jamais à ces chiens jamais c'est pratique il saute sur tout ce qui bouge sur tout ce qui passe à sa portée il est incroyable la première fois qu'il rencontre sa future tante Simone il a 15 ans il la voit oui c'est assez curieux d'ailleurs elle a elle a elle 28 ans il la voit l'espace d'un dimanche et rentrée à Paris immédiatement il lui envoie un poème d'amour qui fera bien rigoler naturellement l'a dit Simone mais il est absolument comme ça il ne cesse pas et donc pour ce qui est de ma mère il la trompera précocement continuellement et intensément voilà mais c'est la mère de ses enfants avec un lien particulier il n'en est pas vraiment amoureux il se marie avec elle parce qu'il veut fonder une famille la loi lui dit qu'il faut fonder une famille et il a décidé de fonder une famille avec cette femme là et d'autre part il veut échapper à sa mère et donc il faut qu'il attende d'avoir 21 ans mais il se mariera presque le lendemain de ses 21 ans jamais il n'aurait une autorisation des parents et donc il faut se libérer fonder une famille et pour le reste il n'est pas question de résister à ses chiens il écrit des pages extrêmement intéressantes sur la vertu la virilité et la femme des pages assez troublantes j'ai trouvé qui sont scandaleuses aujourd'hui balance ton port et me too le réduiraient en charpie alors heureusement qu'il est mort avant parce qu'au fond il trouve des justifications je n'ose y penser il trouve des justifications intellectuelles extrêmement sophistiquées voilà ce qu'il écrit voilà ce qu'il écrit en 1952 voilà ce qu'il écrit en 1952 il écrit quand on y pense seule la virilité est vertu évidemment je ne parle pas de la virilité qui se limite à une érection masculine c'est vulgaire je parle de la virilité qu'un homme va avec beaucoup d'engagement intellectuel construire autour de sa responsabilité ferme et exigeante d'homme et c'est ainsi armé de cette virilité qu'il a co-édifié que l'homme dans son contact avec les femmes là où il peut rencontrer la seule expérience du sacré extrêmement à la recherche de cette expérience du sacré va révéler la femme à elle-même et lui permettre elle aussi d'accéder à la vertu je ne vous dis pas il écrit ça au fond il dit il dit que chez les femmes il y a une puissance il y a une puissance mais qui n'a pas de forme c'est ça voilà voilà bon et puis heureusement il va se repentir il va se repentir et quand il a 50 ans il tombe amoureux d'une femme qui en a 40 environ Josette et là tout est changé il n'a absolument pas à révéler cette femme à elle-même il a l'impression qu'elle lui est indispensable pour pouvoir continuer d'être il ne va pas l'abreuver c'est lui qui a une soif inextinguible de se désaltérer à la source qu'elle représente il a soif de sa parole soif de sa présence il lui demande des conseils sur tout il découvre à 50 ans ce qu'est la beauté de l'être féminin et il est éperdument amoureux éperdument amoureux vous voulez dire qu'il ne l'avait pas été jusqu'à présent véritablement non c'est son premier amour il n'a jamais été amoureux de ma mère et je ne crois pas qu'il ait vraiment été amoureux des autres femmes il allait vers elle tirée par ses chiens en réalité alors les chiens se manifestent également avec Josette bien évidemment il se dispute comme tous les amoureux et à un moment donné il y a un froid et il cesse d'avoir un commerce charnel et il lui dit qu'il est prêt à tout accepter y compris qu'on lui impose cette amitié platonique mais il ajoute quoique parfois il me semble que vous émettiez une certaine complaisance voilà donc il y a vis-à-vis des femmes c'est un élément très important de sa vie mais il y a ce qui est très touchant pour un fils vous savez un des moments qui m'a beaucoup ému c'est peu avant sa mort je suis jeune médecin j'ai un service à l'hôtel Dieu de Paris et je fais passer un check-up médical à mon père donc il est hospitalisé et un après-midi où je suis en contre-visite je rentre dans sa chambre et je ne frappe pas et là je vois mon père avec assis à côté du lit une dame que je ne connais pas une dame très brune c'est Joseph ils se tiennent par la main et dès qu'ils me voient entrer papa rougit et rapidement haute sa main et moi je suis terriblement touché de ce réflexe de collégien terriblement touché je suis ému vous ne pouvez pas imaginer je garde réellement cette image elle aurait pu l'empêcher de mourir en réalité alors maintenant la pédagogie et ses enfants ça c'est un point essentiel de Jean et la raison pour laquelle ses élèves ont eu la chance de l'avoir comme professeur et ses fils ont eu une chance incroyable de l'avoir malgré tout comme père Jean-Cannes fonde que le rôle du pédagogue n'est pas de transmettre ce qu'il est lui-même aux enfants le rôle du pédagogue est d'abord de convaincre les enfants qu'il y a un trésor qui réside en eux qu'il y a je parlais tout à l'heure de source qu'il y a une source de savoir de créativité qui ne demande qu'à jaillir de reconnaître que parfois le jaillissement de cette source est entravé par les éboulis de la famille de la société de la vie et qu'il faut débliller un peu le terrain et que la pédagogie va contribuer à débliller le terrain pour aboutir à ce jaillissement-là mais que pour l'essentiel la pédagogie consiste à révéler un être à lui-même c'est la maïotique socratique dans toute son excellence et très tôt Jean Cannes introduit dans le cercle de ses élèves ses enfants et il leur dit à ses enfants mes enfants il y a chez vous quelque chose qui est admirable vous ne le savez pas forcément je vais vous aider à le découvrir c'est à vous de le découvrir c'est pas à moi de vous dire où cela se situe mais je vais vous aider à le découvrir et puis il nous dit à nous pas à tous ses élèves mais il nous dit à nous autre chose il nous dit le rapport est très fort entre Jean car si il néglige les femmes à part la dernière jamais il n'a négligé ses fils les fils sont pour lui un souci constant absolument constant dans la dernière lettre à Josette il parle de ses fils il parle de ses trois fils d'ailleurs vous nous direz dans quel terme il parle de vous je le dirai effectivement j'en dirai effectivement quelques mots et il nous dit par conséquent je serais content que vous réussissiez mes enfants je serais content que vous réussissiez mais considérez bien considérez bien quelle est la réussite qui vaille la peine qu'on la considère comme non vulgaire comme digne de s'en féliciter c'est évidemment une réussite au plan de l'esprit il n'y a pas de réussite qui vaille si elle n'est pas une réussite au plan de l'esprit alors vous savez monsieur un père qui vous dit il y a en vous une richesse incroyable et il n'y a pas de réussite qui vaille si elle n'est pas une richesse de l'esprit et bien avec ça vous avez de quoi conquérir le monde naturellement et tracer votre vie je souhaiterais à tout le monde malgré les drames que nous avons vécu d'avoir un père comme cela vous aviez eu le temps d'en parler avec Olivier de cet apport là avant son décès Olivier votre frère je n'ai jamais Olivier est mort sans savoir que j'en avais écrit avant de mourir François l'a su naturellement mais j'ai mis 30 ans avant de le dévoiler et Olivier est mort en 1999 juste avant la grande tempête de 1999 ce qu'on sait en revanche c'est que Jean puisqu'il a signé la postface c'est que votre frère Jean-François lui est tout à fait sur cette ligne et donc il explique en quelques pages assez belles comment votre père vous a appris à penser et à penser y compris contre lui ça explique ceci que notre père qui est spiritualiste il ne croit pas à la vie éternelle mais il a été très tenté par le catholicisme il lit les dérangiles il lit l'apocalypse de Jean il a cru à l'avant-garde éclairée du prolétariat il a été extrêmement influencé par la psychanalyse il a été extrêmement influencé y compris par les plus contestables des psychanalystes il a été très influencé par René Dommal et par le gourou Gurdjieff pendant 15 ans 20 ans etc etc et nous on en rigole pour moi Gurdjieff c'est un gourou ridicule bien évidemment et par ailleurs les trois frères nous sommes d'un agnosticisme total complet absolu et nous sommes absolument pas tentés par l'oséthérisme on est totalement au contraire je résiste pas pardon je résiste pas à l'idée parce que je tombe dessus mais il arrive conduit par René Dommal il arrive chez Gurdjieff donc dans un luxueux d'immeuble parisien et donc nous patientons une heure assis dans cette pièce étouffante le maître apparaît un homme de près de 70 ans chauve arborant une impressionnante moustache blanche en forme de corne de bouquetin inversée ses yeux sont profondément enfoncés dans les cavernes de ses orbites son regard est celui d'une bête attentive et méfiante c'est ainsi que je me représente le taras boule bas de Gogol Gurdjieff vêtu ce jour là à la turque fait penser à un Cossack il me regarde à peine et s'adresse à René Dommal dans un français approximatif avec un accent russe d'anthologie quelle est cette merdité que toi avoir ramené René voilà maître si Jean il a 20 ans il aspire à s'éveiller je crois je lui ai dit que tu pourrais l'y aider mais si toi le connaître bien toi croire en lui être capable qu'il sera libéré le chemin des pièges dote à lui les pesanteurs du 4 qu'il pourra à 6 mois l'aider échapper à misérable sommeil voilà donc ça c'est votre description de votre rencontre de sa rencontre avec Gurdjieff il a dû bien rigoler votre père non ? là ça illustre très bien un peu l'ambiguïté de ce livre je suis totalement absent de ce livre et donc c'est mon père qui parle et je vais répondre à votre question mon père parle de moi et ça n'est pas du tout ce que je pense de moi mais en tout cas c'est ce que je crois que papa pensait de moi quand il parle de Camille sa femme c'est pas ce que je pense de ma maman naturellement mais c'est ce qu'en pensait sans doute pour moi Gurdjieff est vraiment un gourou parfaitement ridicule je n'ai pour lui aucune admiration aucune différence son chemin ou je sais pas quoi avec des hommes remarquables le fameux livre et film qui a été tiré pour moi c'est un tissu de sottise un vrai semblable mais c'est pas moi qui parle c'est Jean qui parle donc il faut que je fasse attention Jean n'a pas méprisé Gurdjieff c'est pas vrai puisqu'il en a été fidèle mais néanmoins je ne peux pas m'empêcher dans ma description allez romancer il n'était pas dans ma description de la première rencontre et bien d'ajouter ces éléments qui permettent au lecteur d'imaginer que peut-être se pouvait malgré tout être un gourou ridicule voilà alors vous savez vous m'avez dit que vous parleriez un peu de vous quand même voilà donc vous faites alors je retombe je relis un petit passage pour ça vous allez réagir page 205 donc il est en train vous lui faites parler de ses fils donc il y a Jean-François d'abord elle est née donc ensuite Olivier l'opposé de son frère aîné il y a toute une page et alors je passe à vous je n'ai vécu que 5 ans avec Axel de son retour de nourrice à mon départ du foyer familial c'est alors un garçon un peu farouche plutôt agité il y a des exemples incroyables plutôt agité bagarreur élevé à la campagne il supporte mal de rester enfermé contrastant avec le bien sage Olivier il fait bêtise sur bêtise sa mère le surnomme monsieur catastrophe alors bon là vous enchaînez des histoires incroyables vous revenez de loin soit dit en passant parce que quand vous êtes juché sur une sur une sur une rambarde à 8ème étage c'est assez voilà alors je passe par dessus l'escalier c'est effroyable comment je suis vivant il se montre souvent agressif revendicatif n'hésite pas à me faire des reproches Axel est issu un peu du même moule qu'Olivier il a les traits physiques communs avec lui d'autres qui le rapprochent plus de mon père André dont il a été un de mes enfants le petit-fils préféré et alors continuez un petit peu sur la vision qu'il avait de vous alors d'abord ça c'est une description moi je pense oui alors ça c'est une description c'est une description du garçonnet du garçonnet elle est réelle on a peine à le croire quand on le voit j'étais un enfant épouvantable totalement épouvantable et dans la dernière lettre qu'il m'envoie il y a de ça quand papa me dit cher Axel tu es sans doute le plus capable de faire durement les choses nécessaires il y a je connais ta brutalité je connais ta brutalité ta dureté ton impulsivité je vais m'en servir je vais m'en servir j'ai des trucs difficiles à te demander et toi compte tenu de cette difficulté de cette brutalité du fait que tu ne vas pas te laisser immédiatement freiner par une sensiblerie une sensibilité exagérée toi je suis sûr que tu le feras voilà et donc il y a une continuité et ça explique toute la dernière lettre et ça explique également de manière extrêmement peu louangeuse à mon encontre très critique c'était insupportable pour le jeune homme de 26 ans que j'étais quand il me dit à la fin de la lettre soit raisonnable et humain c'est évidemment qu'il craint que sans cela le jeune homme qui a une violence cachée en lui cette impulsivité cette dureté en quelque sorte s'il n'écoute pas cela et bien parfois il puisse n'être pas totalement raisonnable et humain et donc voilà je viens de voir les pièces de mon père et avant que de mourir mon père a pensé que son fils Axel avait une dureté de coeur telle qu'il fallait avant de mourir l'enjoindre d'être raisonnable et humain mais cette dureté c'est pas plutôt il voyait pas plutôt en vous l'aptitude à trancher à décider à trancher ça aussi mais ça permet ça permet c'est lié naturellement je veux dire que ce fait de cet engagement il a raison il y a en moi encore aujourd'hui une violence elle est intellectuelle aujourd'hui je fais plus le coup de poing mais jusqu'à tard j'ai fait le coup de poing naturellement j'ai fait de la politique je me suis vu des voix j'avais pris de haute lutte dans mes combats avec les fascistes mais j'avais une ou deux matraques poing américain et j'y allais franco votre père a fait pareil votre père a fait pareil non mon père était tout à fait un non-vion oui enfin dans les années quand même il l'a fait mais lui il y a des échauffes moi j'étais pas du tout non-vionnant alors on parle depuis une heure je vous donne la parole dans la salle ma dernière question c'est quand même il a quand même sauté d'un train alors bon personne peut savoir pourquoi évidemment si moi je sais pourquoi alors là on dit toujours qu'on ne peut pas à propos d'un suicide je sais à peu près cerner les véritables raisons alors qu'est-ce que vous diriez ? alors tout le livre explique l'itinéraire d'un intellectuel engagé dans le siècle qui ne peut il finit que le quitter parce qu'il considère que ça n'est plus le sien ça n'est pas le sien il connaît une série d'échecs qu'il ressent très douloureusement premier échec mai 68 il a l'impression que le monde nouveau auquel il a aspiré est en train de bouillonner il a d'émerger il quitte tout il prend une petite chambre de bonne pour être au plus près des événements il est à l'Odéon il est à la Sorbonne il est de toutes les manifestations il est la nuit des barricades il est de tout et évidemment mai 68 se termine le 31 mai 68 il est à la grande manifestation qu'a appelé le général de Gaulle et il est en pleine ambivalence car il reste gaulliste et le mouvement de 1868 est devenu très anti-gaulliste et lorsqu'il y a cette grande manifestation sur les Champs-Elysées il y est il regarde sur les trottoirs d'un côté il est content que de Gaulle l'emporte d'un autre côté il est défait il est détruit de la manifestation d'une droite extrêmement réactionnaire qui vilipante qui voue aux gémonies cet extraordinaire effort de créativité qu'a tout de même représenté mai 68 d'effort de désaliénation et puis également face à ce à cet échec là il vit très douloureusement l'échec du général de Gaulle au référendum de février 1969 je suis avec lui quand on apprend que le nom l'a emporté que le général de Gaulle va quitter le pouvoir il est blafard c'est l'histoire d'une vie et puis après il dit bon je vais continuer je vais continuer ce double combat le combat de de Gaulle et le combat de mai 68 je vais accélérer ma révolution pédagogique en y introduisant deux éléments la participation gaulliste et la désaliénation je vais refuser la discipline la discipline c'est la négation des difficultés que ressentent les enfants comme étant le résultat de l'oppression des coups que les enfants ont subis d'une société dont mai 68 a montré combien elle était malade combien elle était en danger et donc il faut qu'il y ait une vraie participation des élèves et des professeurs dans ces difficultés que rencontre l'enfant il a beaucoup à apprendre aux professeurs beaucoup les professeurs ont à apprendre à l'élève et ça c'est incroyablement moderne comme conception et donc il demande à ses professeurs il est le directeur de cette école il leur demande d'abandonner totalement la discipline et de prendre les efforts nécessaires pour écouter évidemment ça c'est pas possible parce que ça demande beaucoup plus de travail c'est extrêmement déstabilisant tous les professeurs se révoltent contre lui et il est chassé du cours qu'il a quasiment créé chassé il est en difficulté il essaye de créer une école mais comme il sait absolument pas compter il sait pas faire un bilan financier c'est un désastre il essaye de se faire éditer c'est un écrivain magnifique mais des fois compliqué et l'éditeur refuse et il répond à l'éditeur il dit des choses extraordinaires il dit c'est pas la première fois que l'on me refuse d'être édité et peut-être après tout les refus ont-ils raison on ne peut pas avoir toujours raison contre tous encore que cela s'est déjà vu encore que cela déjà vu et puis après il ajoute quelque chose magnifique il dit je me fais l'impression d'être comme dans un poste de transmission de messages qui n'intéresse plus personne au moins dans les temps actuelles mais dans les temps futurs et in fine il arrive à la conclusion que définitivement le monde ne lui laisse plus aucune place et par conséquent déception politique déception personnelle déception pédagogique et malgré cet amour très important pour Josette insuffisant pour le sauver et ses gosses oui mais ses gosses sont des adultes quand même 26, 28 et 33 ans j'allais dire ça ne suffit pas à le raccrocher à l'existence c'est ça non mais vous savez moi j'ai fait de la réanimation comme médecin jamais la pensée de ses enfants n'a empêché un suicidé de se suicider jamais alors je vais vous dire dans l'affaire il faut être franc celui qui a le mieux réussi à amadouer ses chiens c'est Jean-François mais les chiens indomptables Jean les a légués à Olivier et à Axel alors j'ai écrit sur ma mère mais c'est Jean qui parle là et donc voilà mais si vous allez voir sur mon blog je lui ai rendu un hommage absolument vibrant c'est une femme tout à fait extraordinaire et dans le livre en réalité on en parle aussi il en parle aussi beaucoup c'est une femme qui a eu une vie très très difficile sa mère est allemande elle a en première noce épousé un français donc elle est naturalisée française mais elle est avant tout allemande c'est une blonde aux yeux bleus une aryenne elle est antisémite et nazie elle refuse d'assister au mariage de sa fille parce qu'elle épouse un canne même s'il n'est pas juif Jean-Cannes est baptisé pas circoncis mais il s'appelle Canne elle verra une fois Jean-François Canne et elle ne verra aucun des autres petits-fils lorsque en 44 des gendarmes viennent pour lui annoncer la mort de sa mère elle a été assassinée dit les gendarmes maman dit elle a été tuée qu'il l'a tuée et les gendarmes lui disent un officiel ça vaut mieux comme ça parce qu'évidemment elle avait peur qu'elle ait été arrêtée par la résistance ou bien par les troupes et qu'elle ait été passée par les armes naturellement cette femme très belle très rapidement ne supporte plus sa fille Camille Miette ma mère qui est moins belle qu'elle ma mère est une femme admirable mais pas une femme très belle et quand elle a 16 ans 15-16 ans elle lui dit va voir ton père tu n'es pas de ma famille tu n'es pas de mon sang tu es une ferio toi je ne veux plus te voir elle vit en Algérie elle est mariée à un officier un médecin militaire officier français à ce moment là et donc ma mère a une enfance très difficile elle revit lorsque son père la reprend et avant de mourir elle est morte à 92 ans quelques semaines avant de mourir à Musy ce village où beaucoup de choses se passent elle me dit peut-être une des phrases les plus riches les plus émouvantes que j'ai entendues de ma vie elle me dit vous savez mes enfants vous savez grâce à vous grâce à vous mes enfants ma vieillesse est tellement plus belle que ma jeunesse donc André Kahn est un poilu il fait toute la guerre de 14 toute il est mobilisé un peu avant la déclaration de guerre il est démobilisé deux semaines après le 11 novembre 1918 il est d'abord au front puis ensuite Brancardier et puis autrement il serait mort c'est pas possible d'être au front tout le temps après il est il est infirmier un peu en retrait puis comme il est avocat il travaille au conseil de guerre donc à l'arrière du front donc il arrive et c'est là où il a une maîtresse blanche je vais le raconter c'est un patriote un patriote extraordinaire André Kahn à un moment donné écrit tous les jours à sa maîtresse blanche et dans une des lettres par exemple il lui dit on parle d'un Dreyfus qui est soupçonné d'avoir fricoté avec les allemands et il dit cet homme justifie toute la mauvaise opinion qu'on a des gens de sa race voilà et donc et il est un fidèle absolu du vainqueur de Verdun le général Pétain il est un fidèle absolu c'est un homme de droite il est croix de feu militant de la droite nationaliste et lorsque Pétain arrive à la tête de l'état français alors que les co-religionnaires d'André Kahn quittent Paris lui il dit non parce que mon maréchal je suis un ancien combattant mon maréchal me protégera et puis non le maréchal s'est lancé dans la collaboration parait le décret de mai 1942 allemand tous les juifs ont dû se faire recenser et à compter du 7 juin 1942 ils doivent sortir uniquement avec une étoile jaune uniquement avec cela et donc le dimanche le domestique qui reste après les difficultés financières a cousu l'étoile jaune sur les vêtements d'André et le lundi tout de même il sort il est à gare et il va vers sa bruce vers Camille vers Miette qui habite Paris à ce moment là et c'est ça que je raconte Miette bouleversée m'a conté la scène en détail de l'arrivée de papa elle est à sa fenêtre elle l'a aperçue alors qu'il arrive dans la rue la grosse étoile jaune sur son veston papa est à gare alors vous avez compris c'est Jean qui parle donc papa c'est André Cam papa est à gare il marche comme un somnambule ma femme a compris elle sort de l'appartement et l'attend sur le palier lui ouvre la porte de l'ascenseur l'aide à entrer le regard fixe un regard d'aveugle mon père s'avance dans le salon se dirige vers le grand fauteuil s'y laisse choir lourdement il ne dit rien continue de regarder devant lui sans rien fixer miette ne sait pas quoi faire ni quoi dire le silence est pesant il ne peut durer André puis-je vous servir quelque chose ? pas de réponse papa reste là anéanti miette garde comme un trésor quelques grains de vrai café elle les moue et prépare deux tasses du précieux breuvage elle les dispose sur un plateau avec quelques morceaux de vrai sucre qu'elle conserve ajoute une part de la tarte aux prunes qu'elle avait confectionnée pour le repas dominical de la veille c'est l'occasion que saisit Jean-François il a 4 ans Jean-François qui faisait sa sieste pour se réveiller et rejoindre sa maman et pépé André se frottant les yeux du dos de sa petite main le visage tout chafouin encore il hésite entre se précipiter sur le gâteau et faire la bise à son pépé il commence par la première option puis se rabat bien vite sur la première par la seconde option pour se rabat sur la première sa maman doit intervenir pour préserver la part de son beau-père cette nuit n'a sommeillé le bijou de son premier petit-fils et sa gourmandise dérit de papa il sourit il prend sa tasse d'une main un morceau de sucre de l'autre il en croque un bout qu'il laisse fondre dans sa bouche après avoir bu une gorgée il reste un fond de café un peu de sucre veux-tu un canard mon chéri oh oui pépé papa fait monter le café par capillarité dans le sucre puis le dépose dans la bouche gourmande du gamin maculé de prune après un autre baiser à son grand-père mon fils va jouer dans sa chambre Miette enceinte de six mois Olivier naîtra le 13 septembre s'assoit alors en face de son beau-père tout près de lui son ventre proéminent effleure ses genoux elle sait qu'André va parler Jean-François a rompu de son insouciance d'enfant le sortilège qui le paralysait Miette voyez je suis marqué comme du bétail au fer rouge les bœufs du Far West il a laissé faire il les aide il nous demande de les aider Miette a compris qu'André parle de Philippe Pétain là-bas dans les tranchées n'étions-nous pas tous fauchés de la même manière par la mitraille le sang des uns n'était-il pas aussi rouge que celui des autres notre souffrance aussi cruelle notre courage parfois notre héroïsme aussi magnifique et là ils m'ont stigmatisé abaissé nié en tant que patriote français et lui Miette lui il a laissé faire papa se met à sangloter rien ne semble pouvoir l'arrêter son univers ses certitudes ses attachements sa fidélité tout s'est écroulé peut-être une dernière question monsieur après ce texte parlez bien fort dans le micro je ne vous entends pas votre père a-t-il eu une quelconque influence sur votre pensée ou positionnement politique d'aujourd'hui j'ai cru comprendre que vous y ayez plutôt à gauche oui incontestablement Olivier et moi Jean-François très brièvement pendant un an mais Olivier et moi pendant plus d'une décennie moi 17 ans on est passé par le parti communiste c'est clair que l'on a suivi notre père même si à l'époque il était devenu gaulliste et que nous étions en opposition totale il a voté oui à tous les référendums de De Gaulle alors que nous on se réjouissait et on s'est réjoui lorsque in fine le nom a fini par l'emporter alors que lui était totalement défait mais quoi qu'étant gaulliste il a toujours eu une pensée telle que confronté à un combat c'est toujours au combat de la révolte contre l'injustice qu'il convenait d'être et dans un texte magnifique il l'écrit encore quelques années avant de mourir 3-4 ans avant de mourir il dit cela et puis Jean-Cannes a aussi je l'ai dit d'entrée de jeu une influence considérable sur ma pensée philosophique soit raisonnable et humain qu'est-ce que c'est je suis médecin intéressé par l'approche scientifique de la médecine je vais devenir généticien et je suis curieux naturellement de l'histoire l'histoire des idées et je sais que la génétique a été la science qui a été le plus souvent faite prisonnière par les brigands de l'idéologie anti-humaniste or mon père m'a enjoint d'être raisonnable et humain et donc pour moi il est évident que je dois certes essayer d'être un bon scientifique mais également me porter au créneau pour lutter contre ces brigands de l'idéologie et donc m'engager à corps perdu dans la pensée éthique en réalité j'ai deux vies qui existent l'une et l'autre qui sont importantes l'une et l'autre j'ai la vie jusqu'à 26 ans où je suis déjà ce jeune médecin intéressé par les sciences très actif hyperactif un peu violent un peu dur qui passe par le sectarisme aussi c'est vrai et puis il y a la vie qui commence le 17 le 18 avril 1970 où mon itinéraire ma trajectoire prend un tournant radical à partir de ce moment là je ne cesserai de me demander mais qu'est-ce que c'est qui est raisonnable et humain qu'est-ce qui peut menacer notre accession à ce qui est raisonnable et humain lorsque j'ai décidé dans des domaines importants est-ce que papa considérerait que j'ai choisi la solution la plus raisonnable et humaine qu'en aurait-il dit quel est réellement son message comment puis-je transformer son message en celui que je veux transmettre à mes enfants par le sang et par le cœur et ça continue d'être le cas et je suis même peut-être plus encore dans une situation particulière je vous ai dit que pour écrire ce livre j'avais commencé par me quitter pour habiter Jean-Claude mais je ne me suis pas réintégré depuis totalement c'est très difficile voilà écoutez nous si on peut être raisonnable et humain c'est peut-être de vous lire alors donc lire Jean un homme du temps hors du temps pardon d'Axel Kahn donc aux éditions Stock merci infiniment Axel Kahn d'être venu parler de ce livre et merci à vous tous voilà merci à vous tous Merci.